Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans la semaine de l'écho. Je suis en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint Consultant, également éditorialiste à Challenges et sur France Culture. Éric Ayer, bonjour, directeur à l'OFCE. Nicolas Prisset est avec nous, journaliste, auteur de Emmanuel Macron, le président inattendu. On va bien sûr parler de Donald Trump, élu président des Etats-Unis. C'était il y a tout juste un an. Donald Trump avait promis des réformes spectaculaires, protectionnisme, réformes fiscales, réformes de la santé, plans de relance. Quel bilan peut-on en faire un an après ? Philippe, c'est vrai qu'il avait promis d'abord la construction d'un mur. Bon, ça coûte cher avec le Mexique, donc il ne l'a pas fait. Mais le Mexique ne paiera pas. Le Mexique ne paiera pas. Augmentation des droits de douane de 35%, toujours rien. En revanche, il a bien remis en question le NAFTA, l'accord commercial avec le Mexique, le Canada et le fameux traité transatlantique, donc avec l'Asie. Finalement, est-ce que ce n'est pas beaucoup de bruit pour rien, Donald Trump ? D'abord, il faut bien être conscient qu'aux Etats-Unis, le président, contrairement à ce qu'on s'imagine volontiers, n'a pas beaucoup de pouvoir. Tout passe par le Congrès ou presque. Et donc, lui, il est toujours dans des postures très « avec moi, tout va changer ». Mais enfin, ce n'est pas parce que c'est lui que ça change les institutions des Etats-Unis. Donc, il faut convaincre le Congrès. On l'a bien vu avec son projet de modifier la loi santé à l'Obamacare qui avait été mise en place par son prédécesseur. Il est revenu. Il a échoué au Congrès ayant contre lui des Républicains qui votaient contre son propre projet. Donc, encore une fois, il ne faut pas trop… C'est son personnage de dire « avec moi, tout sera différent, et puis j'y vais, puis je suis un doueur, etc. » Mais en réalité, il est assez limité par les institutions américaines. Et au surplus, quand on parle d'économie, il y a beaucoup de choses qui viennent de ce qui s'était passé avant. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Et donc, on ne peut pas dire « le pays est dans tel État, tel président est à la tête du pays à ce moment-là ». C'est donc lié au président, c'est son succès ou c'est son échec. Ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les changements qu'il avait annoncés, vous avez raison, il n'y a pas eu grand-chose qui a été mis en œuvre à ce stade. Il y a eu quelques échecs, l'Obamacare, enfin le retrait de l'Obamacare en particulier. Et puis, il y a une ou deux choses qui devraient finalement advenir. Je pense en particulier au projet de réforme fiscale, qui est très considérable, très contesté aussi. On va y revenir. Et qui sera normalement l'actualité économique américaine des semaines et des mois à venir. Et celui-là aussi a annoncé de manière tonitruante et pour l'instant, pas grand-chose. Eric, il a voulu faire de l'anti-Obama, finalement, Donald Trump, en venant déjà sur l'Obamacare, tout en ne trouvant pas, justement, un projet de remplacement à l'Obamacare. Il y avait trois piliers, en fait, à sa politique. Il y avait le protectionnisme, il y avait effectivement la grande réforme fiscale, et il y avait aussi la dérégulation. Et donc, alors, sur le deuxième, parce qu'effectivement, il a fait un tout petit peu sur la protection, même si on y reviendra, il n'a pas fait grand-chose. Il a augmenté quelques tarifications dans certains secteurs. Il est sorti du multilatéralisme, excusez-moi. Il veut aller vers le bilatérisme. Bilatéralisme. Et ça, on voit bien que c'est un rapport de force qui est bien plus intéressant pour un pays comme les États-Unis. Mais on voit bien que, sur la réforme fiscale, pourquoi il n'y arrive pas ? En grande partie, parce qu'aujourd'hui, si la situation économique est relativement bonne aux États-Unis, la situation financière est catastrophique. Vous voyez, son plan fiscal, c'était à peu près 30 points de PIB sur 10 ans, 3 points de PIB par an. La baisse des impôts, simplement ? Oui, la baisse des impôts, avec un peu de dépense publique. Mais vous voyez que ça, 30 points de PIB, c'était accepté du temps de Reagan. Mais du temps de Reagan, la dette publique était à 60. Là, aujourd'hui, elle est à 100 et quelques. 20 000 milliards de dollars de dette publique américaine. Les Républicains ne devoteront jamais une augmentation de la dette publique de 30 points de PIB. Donc, c'était quasi impossible. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils fassent sa réforme d'Obamacare pour ne pas mieux soigner les Américains, mais pour baisser la dépense publique. Donc, il faut d'abord qu'ils fassent beaucoup d'économies sur la dépense publique pour faire sa réforme fiscale. Et là, on apprend que la baisse d'IS, qui était quand même assez symbolique, elle sera sans doute reportée à 2019, si elle voit le jour. On ne se rend même plus à 15 %, mais plutôt 20 %. Donc, on voit bien que ça, c'est intégré dans les marchés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les marchés battent des records quasiment toutes les semaines. Mais attention, si c'est trop reporté, même si c'est annulé, il peut y avoir une correction des marchés de ce point de vue-là. Nicolas Prisset, finalement, il est empêché, Donald Trump, d'une certaine manière, empêché par les institutions, empêché par le contexte financier des États-Unis. Oui, et puis on peut s'interroger aussi sur quel était vraiment le bien fondé, la réalité de ses intentions, au-delà des postures, au-delà des propos de scène, d'estrade qu'il a pu tenir pendant sa campagne, des promesses accumulées parfois de façon totalement contradictoire. Et puis, quand il se retrouve dans le bureau ovale, il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. D'abord, parce qu'il y a certaines promesses qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Elles-mêmes, d'une part, par exemple, le fameux plan d'investissement qu'il avait promis et dont on n'entend plus tout parler. Ce n'est pas 1 000 milliards de dollars dont il avait promis, 1 000 milliards de dollars de temps en lance. Qui est reposée pour partie sur de la dépense publique, et puis pour une partie majoritaire sur de la dépense privée. Eh bien, ça, on n'entend plus du tout parler. Et puis, il y a aussi le fait que la gestion de Donald Trump, au quotidien, c'est une gestion populiste, très émotionnelle, fondée sur la réaction, les réseaux sociaux, et pas du tout sur un travail de fond. On a pu surprendre Donald Trump, d'ailleurs, en pleine méconnaissance de ses dossiers. Donc, on voit bien, il y a un grand écart, et c'est toujours comme ça avec les populistes, entre le discours, les propos, l'émotion, l'estrade, et puis l'action concrète au pouvoir. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Aux Etats-Unis, il a quand même été élu, et même si ses taux d'approbation ont baissé, ce qui est le cas de tout le monde, et pour lui, ça a été un peu plus rapide que dans certains autres cas, il a gardé un socle très considérable. En gros, les gens qui sont au cœur d'électorat, qui font entre 35 et 40 %, ils sont encore très enthousiastes. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de raconter, ça échappe assez largement aux gens qui n'ont pas la connaissance des mécanismes économiques, qui n'ont pas le recul nécessaire, et pour qui... C'est-à-dire qu'il dit, regardez, la bourse va très bien, l'économie va bien, le taux de chômage est tombé à 4,6, c'est bien la preuve que Trump est formidable. C'est là où c'est difficile. Justement, Philippe, Trump dit que la bourse se porte bien. Alors, c'est vrai que j'ai regardé, le S&P 500 a augmenté de 21% depuis l'élection de Donald Trump. Alors, lui, il dit que c'est grâce à lui ? Non, mais évidemment, ce n'est pas grâce à lui, c'est surtout grâce à la Banque centrale. Non, un petit peu grâce à lui. Un petit peu grâce à lui, il y a quand même un effet de Trump, alors. Mais oui, quand vous promettez de baisser les impôts et de déréguler, les marchés financiers applaudissent, et donc c'est des profits de futur à venir. Mais oui, c'est des promesses, et donc du coup, ça a été un peu anticipé. Alors, quelle est la part de cela ? Quelle est la part de la Banque centrale européenne ? Parce qu'il a tout de même dérégulé, Donald Trump, il faut reconnaître ça. Alors, il commence à déréguler, c'est-à-dire que la loi Dodd-Frank est en train d'être modifiée, et donc, alors, ce n'est qu'au Congrès aujourd'hui. Donc après, il faut que ça passe au Sénat. Rappelons au Sénat, les Républicains ont une toute petite... Contrôles, globalement, qu'est-ce que ça signifie, finalement, cette absence ? Alors, il y aura moins... Les stress tests, vous voyez, pour les banques disparaissent. Ah oui, donc moins de contrôles. Il y a beaucoup moins de contrôles. Il y aura aussi une obligation de détenir des fonds propres beaucoup bien inférieurs. En fait, on revient à quelque part à la situation de 2008. Alors, rappelons que 2008... C'est aussi à l'origine de la crise, me semble-t-il. Exactement. Bref, en tout cas, les marchés aiment cela. C'est ce que vous dites, Eric. Et ça n'a tout de même pas grand-chose à voir, en tout cas, avec ce qu'il aurait fait, a priori, Donald Trump. C'est des promesses. Oui, alors après, est-ce que vous croyez à ces promesses-là ? Pour l'instant, elles sont encore intégrées dans les marchés, pour partie. Je ne pourrais pas vous dire de combien. Mais il est certain que le jour où ces promesses seront balayées ou trop reportées, il y aura une petite correction des marchés. Et puis, le Donald Trump qui promettait de renverser la table et d'instaurer une forme d'ordre nouveau ultra-protectionniste, on voit que ces décisions en matière d'économie, elles sont aussi dans la continuité du passé. On témoigne la nomination à la Banque centrale américaine, qui est la continuité de ce qui se faisait déjà, en tout cas en termes de réflexion intellectuelle, politique, monétaire. On peut s'attendre à ce que ce soit la continuité de ce qui se faisait auparavant. Donc, on n'est pas dans le grand chambardement qui était promis. On n'est pas dans du Reagan, finalement, ou dans du Thatcher. On n'est pas dans la révolution protectionniste qui était celle de son... Non, non, Reagan ou Thatcher, on peut aimer ou pas aimer, mais Reagan ou Thatcher, derrière leur action, il y avait une analyse, une vision du monde qui était extrêmement robuste. C'était des gens qui avaient des convictions très fermes, très sincères, et qui ont mis en œuvre, qui ont déroulé une politique économique qui correspondait à ces convictions. Trump n'a pas beaucoup de convictions. C'est un homme d'affaires, donc il considère généralement que les impôts, ce n'est pas bien, et que si on peut y échapper, c'est mieux. Mais ça ne va pas tellement plus loin. Son positionnement, ce n'est pas « America is back » comme Reagan avec... Mais c'est « Make America great again ». Oui, c'est « Make America great again », parce que moi, tout est dans la testostérone, tout est dans « moi, c'est différent, moi, je suis un homme, moi, je suis un winner ». Ça n'a rien à voir avec Reagan ou Thatcher. Alors évidemment, il y a des points communs éventuellement, mais on est vraiment dans quelque chose de... Oui, et sur la dépense des impôts, et sur la dépense publique, dans le fond. Mais ce n'est pas inspiré du tout par la même vision du monde, car il n'a pas de vision du monde. Lui, il dit simplement « Vous m'avez élu, vous me faites confiance, et vous avez raison, parce que je suis un dur et je vais tout casser ». Sur le protectionnisme, ça serait même très différent, Eric. Il a tout de même promis de mettre en place ces mesures protectionnistes. Alors où en est-on de ces fameuses mesures protectionnistes ? Alors, mais on peut revenir d'abord, pour le côté Reagan, ça ressemble, mais attention, Reagan, ils étaient en bas de cycle, avec un taux de chômage élevé, donc c'était approprié, là, ce n'est pas du tout approprié. Alors, sur le protectionnisme, pour l'instant, on ne voit rien venir, et on va dire « heureusement ». Ce serait le restant de la colère de Dieu. Alors, effectivement, il y avait un sens... Vous avez parlé d'augmentation de 35% de droits de douane. Il y avait un sens au protectionnisme, dans son idée, c'était parce qu'un plan de relance très fort, quand vous êtes au plein emploi, ça fait de l'inflation et ça fait des importations très fortes, donc un déséquilibre de la balance commerciale très fort. Donc, soit vous arrivez à dévaluer votre monnaie, mais puisque les taux d'intérêt vont augmenter un peu plus vite qu'en Europe, ça serait un inverse. Si vous ne voulez pas avoir une balance commerciale qui est déjà extrêmement déficitaire, aller dans un gouffre, vous faites du protectionnisme. En tout cas, vous essayez d'en faire, mais ça serait sur la ligne. Pour limiter les importations... Là, pour l'instant, il ne s'est rien passé, à part, encore une fois, de... Ils sont sortis de l'accord de Paris, si on peut appeler ça. Alors, le climat, c'est tout de même, effectivement, un vrai changement avec... C'est un accord transpacifique, mais à part cela, non. Et au contraire, il va en Chine pour essayer de faire un peu de commerce avec eux. Et à rebours de ce qu'il disait pendant sa campagne, où la Chine était accusée de tous les maux, c'est les Chinois qui piquaient les Allemands et les Américains, et accessoirement les Allemands et les Mexicains. Et là, il va en Chine et il se félicite des accords commerciaux entre les entreprises de ces deux pays. Justement, on va y revenir dans la deuxième partie, parce qu'il ne nous reste qu'une minute, parce qu'avec Xi Jinping, c'est des accords à un niveau tout de même très important. 250 milliards de dollars, d'accords commerciaux ? C'est le tarif. Quand il y a une visite d'État, on accumule les contrats qui doivent de toute façon être signés. Avec les Chinois, c'était justement l'averse du discours qu'il a eu hier. Peut-être, mais franchement, on ne veut pas demander à un président des États-Unis de ne pas signer des contrats qui sont à l'avantage de son pays juste parce qu'il a dit du mal du pays qu'il est en train de visiter. Tout se passe. Mais les Chinois auraient pu le refuser, finalement. La manière dont ça se passe est complètement classique. Le président se déplace. On a gardé de côté un certain nombre de contrats qu'on va signer avec ostentation, en disant qu'on croit à l'amitié entre les peuples jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment non-news. C'est exactement ce qui se passe dans tous les cas, de toute éternité. Et c'est un chiffre qui peut être impressionnant quand on ne connaît pas les montants. Mais c'est très classique. Le montant n'est pas spectaculaire si on le compare à ce qui se passe dans ce genre de circonstances. Et c'est un chiffre qui recycle des promesses d'achat de contrats qui datent d'il y a plusieurs mois. C'est un calcul de diplomate davantage qu'un calcul d'économie. C'est du théâtre. Finalement, c'est positif ou négatif ce qui se passe depuis un an aux États-Unis en cinq secondes ? Un tour de table, rapide. Moi, je trouve que c'est intellectuellement, moralement, politiquement assez déprimant. Sur le point économique, c'est neutre. Eric ? Moi, je dirais que c'est positif parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. C'est ça. Nicolas ? Pareil. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal pour une deuxième partie de l'émission.